Bonjour à toi, on se retrouve pour une nouvelle semaine et qui dit nouvelle semaine dit nouvelle thématique. Et oui, cette semaine je vais te parler du zéro déchet. Mais pas seulement, je vais parler du zéro déchet et de tes vêtements. Mais avant ça, est-ce que tu sais ce que c'est que le zéro déchet ? Le zéro déchet, c'est quand on cherche à réduire au maximum la quantité de déchets que tu produis au quotidien pour avoir la plus petite poubelle possible. En fait, c'est repenser son mode de vie pour protéger la planète autour de 5 grands principes qu'on appelle les 5 R. Alors, le premier R, c'est refuser. Et oui, on va refuser tout ce dont on n'a pas besoin. Par exemple, l'échantillon de parfum qu'on t'offre à la sortie du magasin ou encore le prospectus qu'on te donne dans la rue. Donc ça, c'est déjà le premier principe. Le second principe, c'est réduire. Et oui, on va chercher à réduire notre consommation, réduire nos achats et surtout le neuf. Ici, on va privilégier la qualité à la quantité. Par exemple, moi, au lieu d'avoir 10 maillots pour l'été de qualité très moyenne que je devrais changer l'année prochaine, et bien je m'achète un très beau maillot qui me durera plusieurs années. Troisième R, c'est réutiliser. Et oui, ici, tu vas réutiliser, donc tu vas acheter d'occasion par exemple, de secondement. Et tu vas également détourner des objets qui sont vieux, cassés, pour en faire de nouveaux. C'est comme ça qu'on réutilise. Quatrième R, que tu dois connaître, recycler. Et oui, tu dois certainement avoir une poubelle jaune chez toi. Et peut-être même une poubelle à verre si tu vis dans un meuble ou tu dois avoir une poubelle à verre dans ton quartier. Donc recycler, c'est très important. Mais il y a aussi les bornes de collecte pour le recyclage, comme les bornes de collecte pour les vêtements, pour les jeux de téléphone ou les piles, que tu as certainement déjà vues en supermarché. Dernier R, c'est rendre à la terre. Alors, peut-être as-tu entendu parler du compost. Et oui, le compost, c'est en fait, quand on met dans un bac et composte tous nos déchets organiques. Déchets organiques, ça va être les épluchures de légumes, les restes de nos repas, les coquilles d'œufs. Donc ça, c'est rendre à la terre puisque le compost va fabriquer un genre d'engrais qu'on réutilisera dans le jardin. Donc voilà, maintenant tu as découvert les 5 AR qui sont les 5 grands principes du zéro déchet. Et demain, on parlera de tes vêtements et du zéro déchet. Allez, à demain ! Musique 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 Musique